La nuit du destin est considérée comme l'une des nuits les plus importantes de l'année pour les musulmans. Selon la tradition musulmane, c'est pendant cette nuit que le courant a été révélé aux prophètes. Pour les croyants, la nuit du destin est une occasion unique de se rapprocher de Dieu. Quelles sont les attentes des fidèles musulmans pendant cette nuit du destin ? Cette info leur a tendu le micro. La nuit commence après la prière de 16h. On se met en prière jusqu'à 5h. On fait la prière. Tu peux faire zik, tu peux faire lecture couranique. Si c'est possible, tu peux faire aussi des raccades. Tu peux faire aussi des humons, des sacrifices. C'est ça, tout ça. C'est les oeufs qu'on fait ce jour-là, cette nuit-là. Pour pouvoir avoir la clémence, la miséricorde et la grâce de Dieu. Si tu as eu cette nuit en étant en doulant Dieu, en tout cas tu as mille mois, Dieu va en tout cas te donner des bénédictions. Comme on le dit le destin, Dieu est réparti au fait le nombre par exemple d'années que chacun pourra vivre. C'est ce jour-là que les destins sont décrétés. Je fais mes prières, mes prières concernant le travail, la santé, la longévité. Et pourquoi pas un bon époux aussi et un avenir à Dieu. C'est la nuit des souhaits qui vaut mille mois de bénédictions. Si on peut dire ça comme ça. Donc mille mois de bénédictions, on a beaucoup de souhaits à faire cette nuit-ci. On a pu avoir cette nuit, c'est comme on a 30 mois, peut-être. Si on peut dire non, mille mois de bénéfices, mille mois de souhaits qu'on a dit à Dieu. Mon souhait, sincèrement, c'est de réussir aux différents concours. Et puis, surtout, surtout la stabilité dans mon foyer. Que Dieu fasse que nous soyons des musulmans pués et sincères. Et Dieu, que Dieu bénisse mes enfants. La nuit du destin, je veux dire, c'est le jour où Dieu va choisir un peu la destinée de tout chacun. Monsieur, entièrement, il a dit qu'elle a facilité l'accès à l'emploi à tous les jeunes musulmans, ainsi qu'à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. La nuit du destin, je crois bien que c'est ce jour-là même que le Coran a été révélé. Je crois bien aux fidèles musulmans. Et c'est un jour très spécial pour les musulmans. Donc, aujourd'hui, on espère faire des vœux. On fait des vœux et on espère que Dieu les réalisera pour nous. Aujourd'hui, je peux dire que mon concours est en première position. Et le reste, la santé. Je le souhaite aussi à tout le monde. Qui veut le bien des autres, veut également son bien. Donc, je le souhaite à tout le monde. La santé, la prospérité, la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...